Voici comment on imagine l'enfer. On sait moins. Il ne faut surtout pas l'écrire dans une seule langue et d'une université, et pas signer avec patronyme, mais user de la paléonyme, de pseudonyme, d'un homme volé à une mort, et un vivant qui vous aurait volé votre nom, pour que l'enfer soit un lieu de règlement de compte, sans loi, sans Dieu. Et une autre. Aurais-je écrit cela par moi-même, ou l'ai-je vu, lu, chez une autre, et que l'aurais-je approprié à mon compte, et qu'une autre aurait cru que je voulais dire plutôt ceci que cela, que les doigts de la loi restent indécis sur les intentions mêmes ou différentes de nous deux avec le même mot, une autre enfer, un délidien. Le 6 janvier, 20h20, 8h45. Il faut se le rappeler, de temps en temps. C'est la première fois depuis des années que j'ai fait des enregistrements. Merci. C'est la première fois que j'ai enregistrément. Merhaba, bienvenue. Bienvenue. Ah oui, il y avait une famille, avec le garçon, qui allait très au secours, au secours. La nature n'est pas endormie, mais c'est dur comme un maïdanique. Alors, il y a des jours qu'il faut avoir du courage pour se réveiller et sortir de son champ. Et où est la couche de l'hierre ? Et où sont les chambres d'hôtels des solitaires ? D'un malade rougeant ? Sièvre ? Ah oui, on se rappelle tous, là on a compris ce que veut dire une ou un voisin de palier. Tu peux, à chaque instant, t'apporter des médicaments et des soupes chaudes peut-être. Là, les miens sont encore des souvenirs longtemps, mais imaginez ceux qui n'ont pas vécu et n'ont pas surmonté ces choses-là, et vivre pour la première fois, allez, ça va arriver, et il faut surmonter pour de bien, pour de bon. Il y a plusieurs manières de surmonter, n'est-ce pas ? Devenir une machine. Ah, on connaît de la littérature. Mais sans devenir machine, comment supporter ? Comment supporter ? Machine. C'est-à-dire, corps souffrant, mais psychique et tailleur indemne. C'est ça, machine ? Ou peut-être contraire. Imaginez une âme agitée, un corps complètement en paix. Oui, c'est cette disjonction que j'appelle machine. Chez l'homme ou chez le vivant. Et c'est d'où, je suppose, toute anesthésie médicale qui est devenue possible. Physiquement, il y a eu des miracles. Mais, avant de parler métaphoriquement des miracles médicaux de notre époque, il faut aussi penser les miracles à l'italien, à l'espagnol. Ce que je veux dire, des petites saintes, des petits villages. Ah oui, des catholiques. J'en connais pas beaucoup, c'est pas de notre culture, mais... Ah oui, il faut de la littérature pour ça aussi. Non, pas pour les canoniser. On peut canoniser en littérature, pourquoi pas ? Mais quelle Europe, mon Dieu ! Quelle profondeur d'Afrique en Europe ! Et quelle insistance de ne pas comprendre, surtout de la part des Espagnols, des Portugains, n'est-ce pas ? Insistance de ne pas comprendre, non pas l'Afrique seulement, mais l'Amérique d'esclavage aussi. Drôle de gage. Drôle de sortie de soir. Oh, Latins ! Et ce facteur tuc, dans le Méditerranéen, qui les chasse vers l'Outma, ou l'Océanie, ça aussi, ça dit trop. D'ailleurs, il faut maîtriser toutes ces guerres. Guerres de... Eh... disons... Diables. Non, pas guerres aux diables, tout simplement, mais... Guerres aux diables d'autrui, pour chasser le sien. Voilà, c'est juste une définition. Ses meilleures solutions apparemment, Faire la guerre aux diables d'autrui, pour chasser le sien. Parce qu'on ne peut pas lutter contre son propre diable. Ce que j'appelle diable, c'est tout cet... Obscurantisme... Machinal... Qui fonctionne comme... Inconscient. Et en plus, ce n'est pas lisible et visible. Mais pourtant, le diable d'autrui, c'est-à-dire le diable ou le dieu d'un Turc, Barbaros, etc. Pour un latin, pour un espagnol, pour un français... C'est facilement quelque chose... On peut lutter facilement. On peut le vaincre, ridiculiser, etc. Je suppose que... Voilà. Les grands miracles s'accomplissent comme ça. Il faut y avoir... Un étalon sur la table... Dans la littérature.